ça me paraît tout bon très bien félicitations à tout le monde et du coup je vais pouvoir laisser la parole à Marius pour parler des cours de croissance en fire merci merci Nicolas, merci Julie pour l'organisation de cette soirée je vais partager l'écran est-ce que c'est visible bonsoir tout le monde j'ai une première question est-ce qu'il y a des parents dans la salle quelques-uns vous savez certainement de quoi il s'agit lorsque je vous parle de courbe de croissance il s'agit du carnet de santé qu'on connaît en France et dans d'autres pays donc je suis là ce soir je m'appelle Marius pour vous présenter notre expérience d'implémentation de la norme fire pour encapsuler un module de courbe de croissance notre équipe a découvert le fire en 2018 pour de vrai en participant à des réunions comme les codes lab de Cerner ou comme les fire day days à Amsterdam que vous connaissez certains d'entre vous et c'est là que j'ai connu Julie et d'autres personnes qui sont là ce soir et c'était une très bonne expérience parce que c'était concret je vous recommande de participer vivement à ce genre de réunion parce que c'est là derrière dans les tables qu'on voit un petit peu dans la photo qu'on a créé notre première implémentation de fire chez PCPAL maintenant malheureusement dans la réalité c'est que le carnet de santé que les parents connaissent c'est ce que le docteur utilise également trop souvent les docteurs sont en train d'utiliser le papier pour tracer les cours des enfants donc lorsque nous arrivons avec l'enfant le docteur trace les points et la fois d'après on revient avec le petit carnet on ajoute un deuxième point ça c'est pas le pire le pire c'est que parfois on utilise des tubes que certains connaissent des pneumatiques pour envoyer aux archives les feuilles de soin les courbes de croissance on les scanne on les dépose dans une base de données on les imprime la fois d'après pas très bien on voit c'est pas très clair à droite et on met le deuxième point après ça repart aux archives et ça revient donc le résultat est vraiment pas très utile pour le docteur et qui essaye de faire avec ce qu'on lui propose donc pour arriver au zéro papier nous avons créé un module qui encapsule donc la partie référence courbe de croissance et qui s'intègre dans les dossiers patients nous développons la société principale développe trois modules le module pré-natal qui est en cours de développement le module courbe de croissance que je vais vous présenter ce soir qui s'adresse aux pédiatres aux endocrinologues aux nutritionnistes et un module pour la génétique des dessins d'arbres généalogiques qui sont interactifs et qui dans le futur on espère également ils vont partir dans les tubes fire comment ça a commencé c'était dans les registres d'armes de croissance et d'autres registres patients de maladies rares qu'on a découvert ce petit domaine qui sont les courbes de croissance pays par pays parce que nous en France on a les courbes dans le carnet de santé version 1 version 2 actuellement en Allemagne ils ont leurs propres courbes de croissance avec plusieurs générations aux Pays-Bas ils ont déjà cinq éditions de courbes de croissance nous avons suivi tout au long des dernières 20 ans l'évolution de ces courbes de croissance pour implémenter les courbes nous avons développé un composant et c'est très important l'approche lorsque vous allez vouloir développer une application visuelle qui va se connecter à travers Fire dans un dossier patient d'avoir cette approche composant je vais le souligner plusieurs fois c'est l'approche qui nous a permis de faire un module desktop d'abord sous Windows principalement et ensuite de faire des modules web avec le même composant qui arrive directement dans l'interface actuellement nous avons plus de 100 centres clients des GHT des régions dans la partie nordique nous avons 95% du marché suédois par exemple de par nos origines la société a le siège en France à Bièvre près de Paris et nous avons un bureau à Stockholm et dans certains centres nous avons commencé à implémenter Fire pour vous donner des exemples vous avez quelques exemples d'intégration qui sont plutôt classiques avec des connecteurs échanges de données XML et autres et actuellement nous travaillons sur plusieurs intégrations Fire qui sont en cours de mise en production pour l'année prochaine donc la réalité n'est pas encore là pour les professionnels de santé mais on s'approche pour valider ces intégrations Fire nous sommes partis d'une approche pragmatique on a utilisé les bacs à sable de plusieurs dossiers patients et plusieurs associations comme Health IT ou comme Firely ou Fast ensuite nous avons utilisé évidemment le mappage de données sur les dictionnaires SNOMED et LOINC et nous avons découvert qu'il y en a d'autres plutôt internes dans certains dossiers patients et après pour l'autorisation de l'authentification nous avons imprimé le Smart on Fire lorsque cela est requis par les dossiers patients nous sommes toujours poussés en avant par cette approche de s'adapter à ce qui existe vraiment en production donc nous avons commencé par un dossier patient qui lui contient beaucoup de saisies contient beaucoup de workflow clinique mais qui n'a pas un module propre pour les cours de croissance en deuxième temps ce qui est très important pour nous c'est d'avoir et pour le docteur d'avoir une saisie pas toujours le docteur peut saisir la taille le poids le périmètre crânien et d'autres paramètres de croissance de l'enfant par exemple à la naissance ou alors lorsqu'il s'agit des parents quelque chose qui est un petit peu difficile avec Fire c'est que parfois on doit requêter des profils qui ne sont pas le patient mais qui sont ses parents par exemple donc il y a un besoin pour avoir un bon suivi de croissance une partie suivie de naissance suivie parent et suivie ensuite de la croissance dans les dossiers patients parfois nous ne pouvons pas ajouter des données historiques tous les formulaires sont aujourd'hui donc on crée un nouveau formulaire il n'y a pas de date là-haut c'est aujourd'hui et donc le docteur surtout le pédiatre il a ce besoin d'ajouter des données historiques et lorsqu'on arrive dans des dossiers qui sont en production parfois il s'agit de développer de customiser cette possibilité donc il y a besoin d'un complément de saisie les trois types de données et l'historique toujours est-il que Grossisper ne nécessite pas de base de données donc on a une approche visionneuse donc on va afficher les données qui sont dans le dossier patient on va faire des calculs on va tracer des courbes et on va éventuellement retourner des calculs mais il n'y a pas besoin d'une base de données on utilise vraiment les données du dossier patient cela a été très propice pour ensuite implémenter Fire mais la difficulté c'était c'était un projet d'intégration un projet long difficile parce qu'il s'agissait d'implémenter un composant natif donc avec des API particulières et la partie sélection quelle courbe je veux voir pour quel patient il s'agissait de créer ça du côté dossier patient ce n'était pas leur métier donc forcément c'était difficile pour eux d'implémenter ce genre de choses alors nous avons développé un module complet qui permet non seulement de voir la courbe par défaut en fonction de l'âge du patient en fonction de sa prématurité ou si c'est un adulte la courbe de l'IMC par exemple mais aussi d'avoir un catalogue de courbes qui permet au docteur de changer par exemple de prendre un syndrome ou une autre origine pour le patient cela nous a permis de faire un module web qui a permis une intégration plus rapide déjà avec les formats d'échange JSON JSON ou d'autres ou directement dans l'interface avec des objets de javascript c'était déjà beaucoup plus facile le catalogue intégré la configuration des courbes c'était un plaisir pour les docteurs donc en créant le module web nous avons déjà commencé à penser à des connecteurs mais c'est lorsqu'on a découvert Fire on a commencé à découper vraiment les connecteurs comme des objets à part qui sont définis comme type de connecteur s'il s'agit d'un échange de données ou pour Fire après pour pouvoir les customiser en fonction de plusieurs paramètres donc je vais vous montrer un petit peu l'application avec les connecteurs Fire qui sont déjà créés je vais basculer donc sur l'application et vous avez à droite quelques détails sur ce qu'on va voir donc les cours de croissance il s'agit de ces feuilles qu'on a reproduites en utilisant le papier comme modèle mais c'est reproduit à l'instant donc ce ne sont pas des images et c'est très important parce que cela va nous permettre par exemple lorsqu'on parle de CDS hooks CDS cards d'apporter vraiment la courbe soit comme un sparkline soit comme une visualisation adaptée directement dans un dashboard par exemple donc avec la courbe après on peut interagir on peut regarder les points c'est très important ça semble un petit peu bête pour nous les informaticiens on a les IDE à portée de main pour le docteur souvent la courbe est muette il n'arrive pas à voir ce qui se cache derrière la courbe donc c'est très important pour lui de pouvoir voir les détails de voir certains points qui sont en décalage ce sont des âges osseux par exemple en radiologie on peut étudier le patient et voir que l'âge osseux ne correspond pas avec l'âge chronologique il peut aussi corriger vouloir corriger certaines choses par exemple cacher un point parce que je vais citer quelques docteurs les infirmières ne savent pas faire et donc parfois selon le service selon la personne ou alors si c'est une erreur on veut corriger la courbe donc tout ça on est toujours dans une visionneuse je peux changer plusieurs patients on va avoir un chargement qui est à l'instant et ce type d'échange c'est par URL donc je vais pousser plusieurs URL à GrosXP en lui indiquant quel patient je vais me connaître je vais regarder c'est toujours par Fire donc à droite la partie interactivité la partie configuration il s'agit de pouvoir par exemple basculer au lieu des écarts sur des percentiles on peut changer les lignes entre les points etc cacher certaines parties de la courbe donc vraiment en fonction de chaque docteur il peut configurer un petit peu sa courbe mais c'est vraiment le luxe parce qu'ils n'ont jamais le temps donc c'est plutôt l'affichage par défaut doit être déjà bien préparé on peut après utiliser le catalogue pour changer de courbe on peut agrandir on peut déplacer on a utilisé une technologie qui vous connaissez Google Maps avec un parcelage de des images qui sont en live téléchargées depuis le serveur et vous avez aussi une explication à droite une sélection du catalogue pays donc on a déjà prévu des paramètres pour pouvoir sélectionner le catalogue français le catalogue suédois danois etc ensuite la localisation de l'interface pareil par des paramètres et vous avez des paramètres régionaux pour la partie date et âge c'est très important parce que parfois le docteur va être avec le patient à côté qui est un enfant et avec des parents donc c'est important de ne pas avoir des dates du format bizarre qui viennent du serveur par exemple mais qui sont plutôt explicites explicitement choisis donc le catalogue ensuite il permet au docteur de voir d'autres parties d'autres courbes de l'EMS des syndromes qui peuvent montrer par exemple plusieurs courbes à la fois donc il y a vraiment une bibliothèque qui est présente dans le logiciel et pour les prématurés d'autres courbes spécifiques qui permet au docteur après de faire vraiment son suivi médical en fonction de chaque patient on ne va pas choisir pour lui la courbe la courbe parfaite mais on va le laisser choisir la courbe qui correspond au patient courant ensuite nous avons implémenté donc on s'approche de Fire on a développé des connecteurs les connecteurs on a passé d'abord par une étape échange de données nous on a essayé plutôt de s'intégrer directement avec dans l'interface client-side avec les dossiers patients cela n'est pas forcément possible par exemple si on a un dossier patient de type desktop client lourd qui après va intégrer une page un frame web on va simuler cet échange de données par une page post qui est directement envoyée à la visionneuse pour pouvoir ensuite faire la courbe donc avec des objets open file et des fonctions save file on peut faire cela ensuite on a développé des connecteurs et on a insisté auprès de nos clients pour utiliser les hashtags au lieu de end pour ne pas si jamais il y a des identifiants patients qui sont utilisés dans les urls ne pas les loguer autant que cela soit possible dans des IS ou dans les serveurs web ou dans les navigateurs les connecteurs les paramètres des connecteurs ensuite patient ID automatique ça va nous servir pour fire ensuite pour en fait utiliser le patient courant tout simplement une fois qu'on est authentifié et il y a une session présente du côté dossier patient à travers fire gross XP va pouvoir récupérer la session et va récupérer le patient couramment chargé ensuite les connecteurs peuvent être bien sûr customisés en fonction des besoins une autre chose qu'on a découvert c'est que certains dossiers patients permettent d'avoir plusieurs patients ouverts à la fois par exemple on travaille sur le premier patient il y a une visite et il est envoyé dans un autre service pour faire une analyse entre temps on ouvre un deuxième onglet on travaille sur un deuxième patient donc très important de penser dans la même session entre guillemets plusieurs sessions plusieurs fiches patients donc on a ajouté des paramètres pour cela et tout ce travail ça nous a amené à fire où nous avons implémenté un connecteur par défaut fire et que je vais vous montrer à travers une interface smart health je ne sais pas si vous connaissez mais il y a une simulation de dossier patient donc vous pouvez inscrire un URL de votre application j'ai déjà configuré les courbes françaises le connecteur fire des paramètres qui indiquent le patient est automatiquement chargé et on peut lancer après l'application la page nous permet aussi de lancer une application dans le contexte d'un dossier patient mais du point de vue provider qui est le docteur ou du point de vue patient et après il y a d'autres d'autres contextes qui peuvent être intéressants pour vous selon le cas d'usage de votre application de les tester au fur et à mesure de votre implémentation pareil à droite vous pouvez choisir la version de fire que vous souhaitez tester ensuite vous avez un cadre qui affiche donc un affichage minimaliste du dossier patient et qui vous permet de récupérer le patient courant qui est déjà ouvert depuis le dossier patient donc je vais refaire un test je vais cliquer sur launch app donc on va recevoir le contexte ensuite il n'y a pas de patient dans la session donc on va pouvoir choisir sur une liste de patients et après on va télécharger donc à travers les ressources d'observation les données de ce patient là nous avons pris un mappage on a créé des mappages par défaut pour Loing pour SnowMed et ensuite on va les customiser en fonction de chaque client en fonction de leur implémentation parce que ça ne correspond pas par exemple au SnowMed suédois qu'on nous sommes en train de mettre en production ou préparer pour la production ça ne correspond pas vraiment avec UK donc en Royaume-Uni on n'a pas retrouvé exactement les mêmes codes parfois nous ne sommes pas spécialistes des codes SnowMed et Loing donc on découvre avec chaque implémentation l'usage qui a été fait localement le Smart Enfire après en fonction du connecteur Fire on peut définir des connecteurs custom donc on a défini un connecteur par défaut on peut l'hériter ou utiliser le prototype de base JavaScript pour le customiser et on a un mappage Fire Custom Config JSON qui va contenir la configuration des serveurs Fire qu'on va requêter et du mappage choisi donc par exemple on peut avoir trois serveurs test intégration production avec un mappage qui est Loing où après on peut dériver et utiliser un mappage SnowMed plutôt avec autre client ID on a plusieurs implémentations qui utilisent donc un enregistrement des applications comme des clients apps et cet ID là va être passé à travers votre application aussi les serveurs on a on a eu l'exemple où il y a plusieurs il y a des alias des adresses du serveur Fire donc on a implémenté deux façons de pouvoir basculer sur plusieurs serveurs Fire une façon avec ISS donc ou avec le contexte launch qui va nous donner donc le contexte du dossier patient que le dossier patient préfère par exemple le serveur 1 et après il peut nous appeler en nous indiquant qu'il préfère le serveur 2 pour faire le balancing ou alors avec une plateforme donc vous pouvez également nous indiquer la plateforme utilise des tests test ou production ensuite nous pouvons pour tester toujours ces intégrations nous pouvons déployer l'application et tester le serveur Fire en place pour faire cela nous avons besoin de requêter des patients qui sont dans la base des données donc on a implémenté une partie des paramètres qui sont là pour chercher dans une base des données donc là on peut télécharger un dossier patient et nous avons testé ça en interne en utilisant un serveur qui est par-dessus une base des données SQL Server donc ce sont des bonnes méthodes pour pouvoir tester votre application pour finir je voulais vous montrer juste ce qui peut arriver dans le futur un retour des résultats dans le dossier patient l'édition des données du côté Grosse XP on y travaille dessus avec des droits supplémentaires un archivage des documents dans le dossier patient ou des CDS hooks des CDS cards qui peuvent être implémentés dans le futur et nous croyons fortement à cette stratégie Fire qui peut remplacer donc ces tuyaux qu'on trouve pneumatiques qu'on trouve dans les hôpitaux et je pense que la présentation suivante va parler un petit peu de ça donc je laisse la parole à Frédéric je vais oui s'il y a des questions alors il y a deux questions en ligne et on est un peu pressé par le temps donc je vais les poser par moi-même la première de Florian Briand en général pour faire du Smart on Fire on a besoin d'adopter les profils Smart on Fire qui sont très orientés US comment vous vous en sortez pour rendre tout ça compatible dans des établissements non US comme en France pour l'instant nous n'avons pas utilisé les profils nous avons utilisé les observation codes on envoie directement une liste qui vient du mappage spécifique pour chaque sandbox back à sable Fire c'est aussi parce que la partie croissance n'est pas couverte par les codes lohing ou snowmed parfois et il y a une autre question d'Arnaud comment sont gérées les relations entre les différents modèles Fire les différents modèles Fire on a en fonction de de l'appel en fait on va détecter le type de serveur et on va adapter le mappage de de GrosXP pour chaque serveur mais notre cas d'usage est plutôt simple nous utilisons vraiment des observations avec les codes d'observation il y a un petit peu de code pour parfois transformer les données lorsqu'il s'agit des âges par exemple mais le code est minimal les différences sont minimales entre les serveurs ok j'espère que ça a répondu à vos questions ceux qui sont en ligne sinon n'hésitez pas à continuer à discuter sur le chat et est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être que ça a réveillé certains est-ce qu'on applaudit Marius pour sa présentation d'autres Sous-titrage FR ?